Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Hello ! Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Salut à toi, j'espère que tu vas bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors avant de commencer je t'explique un petit peu le contexte Là aujourd'hui il n'y aura pas de voiture avec moi, il n'y aura pas d'essai de présentation J'espère en tout cas que ces voitures Un jour seront en présentation ou en essai sur la chaîne Mais pour le moment il n'y en a pas C'est quand même vraiment compliqué d'aller à Monaco Etc pour les car spotting, entre le couvre-feu Les différentes mesures qui arrivent Je ne sais pas si tu es au courant des choses Mais il y a pas mal de mesures très restrictives qui arrivent Entre la France et Monaco donc c'est très compliqué Viens s'ajouter à ça le fait que j'ai envie Depuis plusieurs mois de reprendre un peu les vidéos face caméra Pour te parler de voitures qui m'intéressent Que j'aime et dont j'ai envie de parler Que j'ai envie de partager sur la chaîne Donc déjà, si tu n'es pas abonné à la chaîne Je te propose de le faire maintenant, il y a plein de vidéos différentes Donc il y aura des vidéos comme aujourd'hui Où je vais simplement te parler de voitures face à face Il y aura des vidéos de présentation, des vidéos d'essai Des vidéos de car spotting Dès que c'est de nouveau possible Je te propose également de t'abonner à mon Instagram Que je te mets juste ici Alexgarry002 Je te mets du contenu tous les jours Et puis tout de suite on est parti pour parler de la première voiture d'une série Une série de Ferrari C'est la série en fait de toutes les voitures à V8 En position arrière Donc qui vont aller de la 308 que je vais te présenter aujourd'hui A l'actuel F8 Tributo Allez c'est parti Alors donc comme je te l'ai dit juste avant Aujourd'hui on va parler de la première voiture de toute cette série De Ferrari à V8 placée en position arrière La Ferrari 308 Alors avant de parler de la 308 Il faut parler un peu de l'histoire et du contexte de la chose Donc dans les années 70-80 Il y a vraiment un constructeur qui fait fureur dans le domaine des sportives C'est Porsche Le succès de Porsche et de C 911 Va venir un peu agacer Enzo Ferrari Qui lui produit jusque là que des voitures en V12 Donc des voitures vraiment très haut de gamme Très élitiste Et donc Enzo agacé par le succès de Porsche et de C 911 Il se dit que même si ça l'embête un peu Il y aurait peut-être quelque chose à faire sur des voitures Avec des moteurs plus petits Et qui seraient à des prix plus abordables Et moins élitistes Il décide donc de lancer la Ferrari 246 Dino Donc c'est une voiture qui marque vraiment un tournant dans l'histoire de Ferrari C'est la première fois qu'Enzo va accepter de faire des voitures on va dire un peu plus abordables Elle sera donc équipée d'un V6 2.4 Développant environ 200 chevaux C'est à l'époque la Ferrari du pauvre on va dire Même si aujourd'hui c'est clairement plus le cas Faut savoir qu'une Dino ça vaut dans les 300 000 euros Je vais pas m'étendre plus sur la Dino aujourd'hui C'est pas le sujet de la vidéo Je te ferai une vidéo sur la Dino un jour si ça te dit Dis le moi d'ailleurs dans les commentaires toujours Petite parenthèse si ce concept de vidéo te plaît Toujours dis le moi dans les commentaires Moi j'aime bien le faire mais Je veux savoir si toi ça t'intéresse Le succès de cette Dino conduit donc à la création de la voiture dont on va parler aujourd'hui C'est la 308 La Dino c'est très bien vendu Et Enzo a vraiment compris qu'il y avait quelque chose à faire dans ce segment là La 308 c'est donc une Ferrari équipée d'un V8 3 litres Donc comme toujours chez Ferrari le nom ça a un lien avec la motorisation Donc le 3 de 308 pour la cylindrée et 8 pour le nombre de cylindres Les 308 développent entre 214 et 255 chevaux Je reviens sur toutes les différences après mais il y a eu vraiment beaucoup de versions de 308 Côté design elle a évidemment été designée par Pininfarina C'est un design qui est vraiment très sympa et qui reste aujourd'hui encore emblématique Les deux premières 308 sortent en 1975 Elles ont pour nom 308 GTB B pour Berlinetta donc c'est la version coupée Et GTS donc S pour Spider C'est pas réellement un cabriolet C'est un peu on va dire une version Targa Mais évidemment l'appellation Targa était déjà réservée à Porsche Mais en gros c'est dans ce concept là Lorsqu'elles sortent elles sont toutes les deux équipées d'un V8 à carburateur Développant 255 chevaux et lié à une boîte manuelle 5 rapports En 1980 il y a deux nouvelles versions de la 308 qui voient le jour Alors elles ont vu le jour de manière un peu forcée C'est la 308 GTBI et GTSI Cette fois-ci les moteurs ne sont plus à carburateur mais à injecteur Ce qui permet d'avoir un rejet d'émissions de CO2 plus faible Et donc de correspondre aux normes américaines qui étaient déjà à cette heure-ci Assez sévère comparé à l'Europe Tu l'as compris les I signifie donc injecteur Et c'est ce qui fait la différence Le petit problème c'est que dans l'opération Les deux voitures ont perdu quand même pas mal de puissance Elles sont passées à 214 chevaux contrairement aux deux autres qui étaient à 255 Ce qui est quand même pas mal pour ce genre de puissance Ça reste un pourcentage assez élevé Sors ensuite un peu plus tard la version Quattro Valvol Donc toujours à injecteur mais cette fois-ci forte de 240 chevaux Ce qui est quand même un peu mieux Ça se rapproche des premières Sur celle-ci le moteur a été un peu revu, un peu amélioré Ce qui a donc permis d'atteindre une puissance plus élevée Et se rapprochant des versions carburateur Alors côté perf, ça t'intéresse toujours Le 0 à 100 est bouclé en 7 secondes Le 0 à 200 en 32 secondes 2 Pour une vitesse maximum de 247 km heure C'est les perfs qui paraissent aujourd'hui complètement dépassés Mais faut remettre les choses dans le contexte C'était quand même en 1980 Ces perfs-ci je te parle de la version GTB à carburateur la plus puissante Il y a également eu une version GT4 de la 308 C'est une version 4 places Qui a un peu des aires de mondial Bon j'hésite à t'en parler Je vais pas en parler plus que ça dans la vidéo Parce que voilà C'est pas dans la lignée des Ferrari à 2 places V8 à l'arrière Il y a également eu des versions course de la 308 Les 308 groupe 4 et groupe B D'ailleurs que je t'ai filmé autour auto il y a quelques mois C'est des voitures dont je suis absolument fan Elles sont rarissimes Elles ont un look incroyable Et elles font un son qui est juste magique Petite parenthèse sur la 308 groupe B Ma petite préférée Qui fait tout de même 315 chevaux Pour 980 kg Avec une boîte manuelle 5 rapports Et puis ce qu'il faut se dire C'est qu'il y a seulement 11 308 groupe 4 au monde Et 4 308 groupe B Il y en avait plusieurs autour auto Je ne sais plus s'il y en avait 3 ou 4 Je crois 4 Si je dis pas de bêtises Il y avait 3 308 groupe 4 Et une 308 groupe B tout de même Je te mets la vidéo ici de toute façon Tu pourras aller la voir après Il y a également eu une version vraiment piste De la 308 Appelée 308 GTM Qui pourrait aujourd'hui s'apparenter aux versions GT3 Par exemple 481 GT3 etc Côté palmarès pour ne citer que quelques titres Elle a été victorieuse du Tour de France Automobile En 1981 et 1982 Elle a remporté le championnat des rallies d'Italie en 1982 Et a été vice-championne d'Europe des rallies en 1981 Oui oui, une 308 en rallye C'était les 308 groupe 4 et groupe B C'est absolument incroyable Mais c'était bien le cas Il y a également eu une version un peu plus évolue de la 308 C'est une sorte d'évolution La 328 donc Équipée forcément d'un V8 3.2 comme son nom l'indique Développant cette fois-ci 270 chevaux Il n'y a pas eu de grosses modifications T'as eu un pare-chocs peint Et un aileron à l'arrière Mais de très petites modifications C'est vraiment une simple évolution Je te parlais tout à l'heure du côté emblématique de la 308 Pour les gens qui ont grandi dans les années 80 Ils savent évidemment de quoi je parle Même si moi c'est pas du tout ma génération Je connais quand même Notamment avec la série magnum Où la 308 en fait représentait vraiment un symbole de ces années-là tu vois Avec un look vraiment très sympa Qui avait un son incroyable Et qui devait être je pense incroyable à conduire également Et qui était représenté donc dans cette série magnum Et je crois même qu'il y a une 328 cette fois-ci Dans le film Le Flick à Beverly Hills 2 Au final entre 1975 et 1989 Date à laquelle la production de la 308 s'est arrêtée Il y a eu quand même un peu plus de 19 000 exemplaires vendus Ce qui est un succès incroyable pour une Ferrari Enzo a vu juste sur ce coup-là Il y a également une autre version Beaucoup moins connue sur base de 308 C'est la 208 Alors comme son nom l'indique c'est un 2 litres Mais un 2 litres turbo Ce qui est vraiment très rare pour l'époque En 1975 quand elle est sortie Puisque la prochaine voiture à être équipée d'un moteur bi-turbo chez Ferrari Ne sortira qu'en 1987 Et c'est évidemment la fameuse F40 Avant ça il n'y a pas eu de moteur turbo C'était vraiment pas dans l'esprit de Ferrari Alors tu le sais maintenant Si tu as regardé mes vidéos pendant le confinement J'aime toujours regarder les voitures qu'il y a sur le marché de l'occasion Donc maintenant je vais te parler d'une 308 Alors là j'ai décidé de te présenter Une 308 quattroval-vol 240 chevaux donc de 1980 J'adore vraiment cette version elle est magnifique Alors celle-ci côté config Elle est rouge Jante classique de la 308 Je crois que toutes les 308 ont ces jantes là Le contour du pare-brise est noir La calandre est noire Celle-ci c'est une version GTS Donc un peu targa tu vois Donc découvrable en tout cas Le look est vraiment sympa Donc avec cette arrière incroyable Cet avant qui est vraiment sympathique aussi Côté intérieur J'adore absolument surtout ce volant Ferrari En aluminium et en cuir Sans airbag Ça c'est vraiment vraiment beau Evidemment couplé à une boîte manuelle 5 rapports comme je te l'ai dit précédemment Donc là vraiment tu es en prise directe avec la voiture Il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas d'aide C'est pas une boîte automatique, c'est vraiment génial Il n'y a vraiment que le strict nécessaire dans l'habitacle Pourtant c'est pas une voiture qui a la vocation d'être allégée Mais déjà là on peut voir qu'il n'y a que le strict nécessaire En tout cas personnellement j'adore Ici on peut voir le moteur Donc on voit que ça a bien changé par rapport au moderne Il n'y a pas toute l'esthétique présente aujourd'hui Mais en même temps on voit le moteur directement Et ça c'est plutôt cool je trouve Alors celle-ci est à vendre chez Ferrari Toulouse Elle a 70 000 km Elle est donc de 1980 comme je t'ai dit avant Et elle est à vendre au prix de 99 900 euros Voilà la vidéo est terminée J'espère vraiment qu'elle t'a plu N'hésite vraiment pas à me le dire en commentaire Tes retours ça m'aide vraiment pour savoir quoi faire à l'avenir N'hésite pas également à liker C'est une manière pour moi de le voir et de m'aider aussi La vidéo sur la prochaine voiture de cette série arrive très très bientôt D'ici là je te propose de t'abonner à la chaîne D'activer la cloche des notifications pour me soutenir De liker et de partager cette vidéo bien évidemment Je te mets ici mon instagram alexgarry002 J'ai également tiktok alexgarry002 aussi Et puis moi je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz